La plupart d'entre nous veulent coopérer, mais on finit toujours ou presque toujours par s'étriper, même les plus coopératifs. Quel est ce mécanisme qui nous pousse à la guerre alors que nous sommes parmi les animaux les plus coopératifs et les plus altruistes, nous disent les anthropologues, et peut-on en sortir ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment et pourquoi on arrête d'être bienveillant. Alors j'ai cherché depuis pas mal de temps une approche nouvelle, ou plutôt une nouvelle façon d'organiser les choses que l'on connaissait déjà sur les humains. Et j'aimerais vous présenter ça en trois étapes. Tout d'abord, une des grandes particularités de l'humain, c'est qu'il a des valeurs, et c'est plutôt une très bonne chose. C'est une idéologie ou une règle morale d'une personne ou d'un groupe, nous dit Wiktionary, donc le dictionnaire de Wikimedia. Et si vous suivez ces trucs d'animation, probablement vous avez déjà beaucoup de valeurs sur la coopération, vous aimeriez bien coopérer, et vous aimeriez bien aussi que les autres coopèrent. Alors on peut avoir des valeurs différentes, ou des hiérarchies de valeurs différentes, même les mafiosies ont des valeurs d'ailleurs, mais ce n'est pas la question ici, et de la même manière, certaines valeurs apparemment positives peuvent également poser des problèmes, mais ça on y reviendra plus tard. Non, ce dont j'en voudrais vous parler aujourd'hui, c'est que se passe-t-il quand on fait quelque chose qui n'est pas cohérent avec nos valeurs. Tout d'abord, il faut bien comprendre que ça nous arrive absolument à tous. D'abord parce que 90% du temps, nous ne sommes pas conscients de nos choix, et pour le reste, nous en sommes conscients a posteriori, c'est une des découvertes les plus catastrophiques vraiment des neurosciences, c'est que l'on est conscient 300 millisecondes à peu près après avoir fait un choix. Alors ça pose un problème, parce que si nous faisons des choix inconsciemment en fonction bien sûr de nos valeurs, mais aussi de la situation, de notre intérêt, de nos craintes, des dangers immédiats, etc., eh bien nous pouvons arriver à faire un choix incohérent avec nos valeurs. Et là, le problème, c'est que c'est un danger de mort, un danger de mort psychique. C'est peut-être une des grandes différences de l'humain avec les animaux, parce que les animaux vont réagir à un danger de mort physique, ils vont avoir trois réactions extrêmement rapides, pas besoin de conscience là-dessus, l'attaque, la fuite ou l'immobilisation. Et puis nous les humains, on a un peu réduit quand même le danger de mort physique, je peux me faire écraser par une voiture, mais j'ai peu de chances de me faire manger par un lion en sortant de ce studio. Par contre, si jamais je suis incohérent avec mes propres valeurs, là, je ressens d'abord un danger de mort. Et c'est ça qui va faire qu'on a une énorme tension, que l'on appelle d'ailleurs une dissonance cognitive. Et la solution qu'on en a trouvée, nous les humains, c'est la fuite, enfin du moins la fuite, c'est-à-dire oublier la dissonance, oublier l'incohérence entre mes valeurs et puis mes actes. Et c'est ce qu'on appelle le refoulement, ça a été très bien décrit d'ailleurs par Freud. Mais troisièmement, qu'est-ce qui se passe si c'est quelqu'un de l'extérieur qui montre que l'on n'est pas cohérent avec nos propres valeurs ? Alors pas très facile de refouler et puis d'oublier ça, alors que quelqu'un est en train de nous le dire, de nous le montrer sous les yeux. Alors en général, on a deux stratégies et souvent d'ailleurs on les accumule. La première, c'est que c'est faux, on va se justifier, on va mettre notre intelligence entièrement au service de la justification, elle va arrêter de trouver des solutions intelligentes et importantes pour essayer vraiment de trouver des solutions à se justifier pour pouvoir survivre. Et au passage d'ailleurs, notre conscience est très souvent éteinte à ce moment-là puisque nous sommes dans la peur, dans la colère ou dans la crainte effectivement d'un danger mortel. La deuxième stratégie, c'est le détournement. Si toi tu n'es pas cohérent avec tes valeurs, alors moi il n'y a pas de problème, on peut oublier. Et donc je vais évidemment donner sur l'autre, montrer les choses. Alors c'est d'autant plus facile que, évidemment, on voit très facilement les incohérences des autres, mais les siennes, comme on les refoule, eh bien on ne les voit pas, on ne les voit pas bien. Et donc évidemment on va y croire en plus à notre détournement, on va croire que, mais non c'est l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des disputes se terminent, chacun considérant que l'autre est con, con voulant dire « tu sors de mon monde ». Alors le résultat de tout ça, c'est qu'on n'a pas évacué la tension, mais qu'on en a rajouté une autre. Et donc on a, nous, reçu une tension mortelle, et on a donné à l'autre une tension mortelle. Alors regardons un petit peu comment ça se passe. Au départ, arrive une petite tension. Alors c'est tout à fait normal, ça peut venir de l'extérieur, parce qu'une personne du groupe a eu des soucis familiaux, ou en venant, eh bien, le voyage a été un petit peu difficile, etc. Ou alors simplement parce que chacun peut faire une simple maladresse. Donc jusque-là, petite tension, tout est normal. Un autre réagit, on nous montre, et nous montre que finalement c'est pas bien, et donc que nous ne sommes pas cohérents avec nos propres valeurs. À ce moment-là, la petite tension devient une grosse tension, une tension qui s'est amplifiée, parce qu'il y a un danger mortel pour notre psyché. Alors on essaie de se dégager en montrant que l'autre aussi n'est pas cohérent. Mais ça ne résout pas notre tension, mais ça en rajoute une chez l'autre, qui justement, pour s'en dégager, va la redonner sur nous, ou pourquoi pas sur d'autres, jusqu'à temps que ce cercle vicieux d'amplification des tensions fasse éclater les choses. Et c'est un cercle vicieux typiquement humain. D'ailleurs, les guerres humaines ne datent pratiquement, on pense aujourd'hui, que de 8000 ans, c'est-à-dire des premières cités. Pourquoi ? Parce que justement, on a développé énormément les valeurs collectives, d'ailleurs à l'époque, des valeurs collectives fortes, pour vivre ensemble, non plus à une dizaine, comme les chasseurs-cueilleurs, non pas à 150 comme les premiers villages, mais à des milliers ou dizaines de milliers. Alors comment s'en sortir ? Je vous propose trois étapes qui toutes ont un trait à voir comment remplacer la question d'être cohérent avec nos valeurs, par faire du mieux qu'on peut pour être cohérent avec nos valeurs. Première étape, et c'est une étape très difficile, accepter que parfois, nous ne sommes pas cohérents avec nos valeurs, même si en parallèle, on essaie de faire du mieux possible pour être cohérent. Deuxièmement, accepter que l'autre ne soit pas toujours cohérent avec ses valeurs. Alors, je l'ai mis en deuxième parce qu'on le voit chez l'autre plus facilement que chez nous. Et la troisième étape, je la pose sous forme de question parce que je n'ai pas de réponse absolument parfaite. Comment faire accepter chez l'autre que l'on n'est pas toujours cohérent avec nos propres valeurs, et même que lui aussi ? Alors, allez-y dans les commentaires, mais la première solution à laquelle on penserait, ce serait si on lui montre comment c'est chez nous, ou alors pire, encore chez lui, eh bien on va créer encore des tensions, donc de l'inconscient, donc des instincts de survie, etc. Donc ça ne marchera pas. Donc les questions ici, intellectuelles, conscientes, les solutions qu'on trouve en pleine conscience, ne fonctionnent pas à cet endroit-là. Alors bien sûr, on peut essayer de faire baisser la tension, c'est toutes les techniques que l'on peut utiliser par ailleurs, dont on a déjà parlé, mais ici, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire déjà à cette étape-là pour montrer à l'autre que ce n'est pas si grave si nous-mêmes, ou peut-être même lui, eh bien n'est pas cohérent toujours avec ses valeurs, même si on essaye tous de le faire. Alors à vous de jouer. Définissez une valeur qui est importante pour vous. Ça peut être la bienveillance, dont on a déjà parlé dans un ancien truc d'animation qui est très utile dans les groupes, mais, ou une autre, une valeur qui est très importante pour vous, mettez-la sur une feuille de papier, avec deux colonnes. Dans l'une, mettez les actions cohérentes que vous faites avec cette valeur-là, et dans l'autre, les actions non-cohérentes. Alors, vous pouvez avoir un déséquilibre entre les deux, c'est tout à fait normal, ce n'est pas grave. Par contre, essayez quand même d'en avoir suffisamment dans chacune des colonnes. Parce que si jamais vous n'avez pas d'actions non-cohérentes, ça veut dire que vous n'avez pas encore pris conscience que, de temps en temps, vous avez refoulé des choses, au contraire, mais que, oui, nous faisons des choses qui ne sont pas cohérentes avec les hautes valeurs les plus importantes. Et puis, si vous n'avez pas grand-chose dans la colonne des actions cohérentes, c'est probablement que vous avez un problème d'estime de vous-même. Et donc, oui, nous faisons quand même en général le maximum pour être cohérent avec nos valeurs. Alors, ceci, c'est la première étape pour mieux vivre ensemble sans se taper dessus. Après, vous pourrez essayer de voir comment, effectivement, accepter aussi les incohérences des autres, et pas simplement les vôtres. Et puis, dans un troisième temps, essayons de trouver comment on peut arriver à réagir à un moment donné, face à une incohérence, sans blesser l'autre, sans mettre l'autre en dissonance cognitive, sans mettre l'autre dans une urgence vitale. Alors, commentez, abonnez-vous, avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos si vous êtes sur YouTube, likez, et vous pouvez également, si vous ne l'avez pas encore fait, télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et puis, je vous dis, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation, et d'ici là, essayons de trouver ensemble comment sortir de ce cercle vicieux typique de l'humain et de la plus belle chose de l'humain, ses valeurs. Sous-titrage ST' 501